Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien, alors ça fait vraiment très longtemps que je ne vous ai pas retrouvés dans ce décor et dans une vidéo tout simplement parce que du coup j'ai terminé mon année en Corée du Sud et malheureusement, enfin ouais aussi et du coup je suis de retour chez moi ici et voilà on se retrouve avec du coup cette première vidéo avec 4 romans japonais et coréens que j'ai lu récemment à mon retour en France que j'avais envie de y partager avec vous, voilà on va reprendre un petit peu les bonnes habitudes alors le premier roman que j'ai avoue il est partagé mais apparemment il n'est pas encore traduit en français donc notez-vous-le, il y a dans un coin si vous ne savez il n'y a pas à bien lire, il y a l'anglais pour le futur parce qu'il était quand même assez sympa donc le titre anglophone c'est Miss Kim Iannows, je pense que même les plus nuls en anglais d'entre vous sauront traduire ce titre de Cho Iannamju, donc ce roman est un roman coréen que j'ai acheté dans une très grande chaîne de librairie à Séoul avant de repartir pour la France il est du coup en anglais parce que des livres en français il n'y en a que très peu et j'avais envie de lire en anglais et en plus les couvertures sont très jolies donc voilà, c'est un livre en fait de nouvelles il y a 8 nouvelles à l'intérieur, on va suivre 8 femmes, il y a d'âge, il y a de parcours, de situations complètement différentes et en plus il y a l'auteur de, il y a Kim Ji Young né en 1982 qui a été un best-seller dont je vous y a parlé il y a dans une vidéo que j'avais également lue, du coup lorsque j'ai vu cela je me suis dit allez hop je vais y a le lire alors certaines histoires étaient plus intéressantes que d'autres à mon sens certaines étaient mieux, enfin bon voilà, il y a tout dépend de votre point de vue mais voilà on va suivre vraiment, oui il y a un parcours de femmes complètement différente une femme dans une entreprise qu'elle n'aime, il n'y a pas, il y a dont l'ambiance se passe mal il faut savoir que voilà, le travail, le régime de l'entreprise en Corée est encore très old school et ça peut très très mal se passer avec des heures sup, une hiérarchie, il y a des humiliations vraiment quotidiennes donc ça c'est très, il y a pénible, on va suivre une femme qui va aller au Canada pour voir des aurores, il y a Boréal on va suivre une femme dont le père prend la tangente du jour au lendemain elle se retrouve avec sa mère et ses deux frères, elle découvre que sa mère sait s'exprimer qu'elle peut être indépendante et seule, donc c'est vraiment un changement pour elle la première histoire était également très jolie, c'est une vieille femme qui va s'occuper de sa grande soeur qui a 80 et quelques années, qui est dans un Ehpad très clairement et en fait elle va lui rendre visite et on va en savoir plus sur leur vie à elle, d'eux et à leur autre soeur donc voilà ce genre d'histoire, on a également l'histoire d'un couple et d'une femme qui ne sait pas vraiment si elle a envie de se marier avec son compagnon sachant qu'il y a mariage et cette institution en Corée est très très importante vous ne trouverez jamais, enfin je ne sais même, il n'y a pas et c'est vrai ce que je vais vous dire s'il y a des couples qui ont des enfants sans se marier je ne connais, il n'y a personne, aucun des Coréens que j'ai rencontré et ça doit exister bien sûr mais c'est une extrême minorité ce serait vraiment très mal vu de faire un enfant sans se marier du coup vraiment c'est une énorme pression sociale pour eux c'est vraiment un peu un des buts, il y a de leur vie comme celui d'avoir une bonne situation après les jeunes générations comme il y a la mienne, les 20, il y a 20 tonnerres, 30, il y a tonnerres actuelles ça les saoule, l'institution il y a du mariage mais c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la société coréenne voilà, donc du coup forcément vous en apprenez plus sur certains, il n'y a pas de la société coréenne il y a notamment donc cette pression, il y a de l'institution, il y a du mariage et de se marier à tout prix la situation au travail, la situation familiale, vraiment ça dépeint plein il y a de choses qui ont trait à la société coréenne et j'ai reconnu il y a pas mal de points que je critiquais très souvent, que j'ai pu y découvrir ben il y a tous les jours en fait en étant en Corée, en discutant avec des Coréens ce genre de choses là qui sont encore des vrais problèmes et il faut que ça évolue mais voilà c'est un livre vraiment très intéressant, si vous lisez bien l'anglais je vous le reconseille vivement et là non franchement l'édition est trop trop belle l'autre roman coréen en anglais que j'ai acheté en Corée également avant de repartir c'est I want to die, but I want to eat Aya Tokboki donc je veux Aya mourir Aya mais j'ai envie Aya de manger Aya Tokboki de Bek Sehi c'est également un best seller du moins en Corée et dans certains autres Aya Pays je pense qu'il aura été publié, enfin qu'il aura été traduit en français ou alors qu'il va l'être, ouais parce qu'il a été imprimé en Grande-Bretagne en il y a 2022 donc voilà, un roman assez sympa dans une optique complètement différente du premier roman proposé alors celui-ci c'est littéralement les conversations entre, il y a une autre héroïne il y a dont on ignore, il y a le nom qui ne va, il y a pas bien, qui est dépressive et son psychiatre, donc il y a le livre et littéralement comme un, il y a un enregistrement comme il y a l'intégralité de leurs échanges qu'ils ont entre eux, c'est assez sympa alors le personnage, on peut avoir, il y a de l'affect pour elle après il y a tout dépend de votre, il y a personnalité bien sûr si vous êtes quelqu'un, il y a de très empathique, de très sensible qui a peut-être vécu certaines, il y a même chose, quelle ou quoi vous pouvez plus combattir il y a moi je sais qu'il y a un certain, il y a un moment où elle m'a un petit peu énervée je me suis dit allez sors toi les doigts du fiat qui arrête de te, il y a dépresser sans arrêt mais en fait elle a des gros problèmes de confiance en elle très clairement c'est vraiment le point qui revient à chaque fois de, elle se pose énormément de questions de comment elle est perçue il y a par les autres de la pression sociale aussi qu'elle ressent, donc ça c'est quelque chose de très coréen et ça je pense qu'il faut réellement être coréen pour ressentir ce genre de sentiment donc je ne l'ai pas jugé sur ça, mais voilà, il parle de plein, il y a deux choses c'est très original, on a également du coup le point de vue du psychiatre et vers la fin on apprend, c'est pas forcément un spoil, mais on apprend qu'en fait si j'ai bien compris, ce serait assez autobiographique en fait il y a parce qu'en fait ce serait Bexéi elle-même, elle-même, est-ce que c'est une femme ? oui c'est une femme, Bexéi, laissez-moi checker she, he, her, ouais, c'est une, il y a femme et elle dit, il y a littéralement qu'elle a enregistré enfin qu'elle a, il y a demandé à son psychiatre, il y a d'enregistrer leur conversation donc je pense que c'est une histoire vraie, voilà, c'est, voilà, un mélange entre un petit peu triste assez original, frais, ce que vous voulez, mais il y a parfois ça peut être un petit peu plombant ça va que le livre n'est pas trop épais, voilà, c'est tout et le titre est particulièrement drôle, parce que je veux y amourir, c'est quand même assez fort comme phrase mais je veux y manger des yatogboki, c'est assez drôle, les yatogboki étant une spécialité coréenne faite à base de yagato, de riz, et en fait, se dire qu'en fait elle a vraiment, enfin, bref, c'est assez drôle, voilà, c'est tout Romain suivant, et dernier roman coréen avec Princesse et Barry de Ewank So-kong alors ce roman, je l'ai acheté, il y a d'occasion, chez Jiber Joseph il y a tout simplement, parce qu'en rentrant de cette année financièrement, voilà il fallait que je fasse attention, donc les rares livres que j'achète, ce sont, il y a d'occasion donc voilà, ce roman, je me l'étais, il y a noté, parce que j'avais envie, il y a de le lire, il avait vraiment l'air bien il est, il y a publié chez, il est piqué à la poche, à la maison, il y a d'édition spécialisée il y a dans les livres asiatiques, vraiment j'adore cette maison, il y a d'édition, elle est trop trop bien on suit du coup, il y a Barry, une jeune fille au début du roman, enfin une enfant, ouais bref elle a 11 ans quoi, elle habite, ah oui c'est un roman, comment j'ai pu oublié de vous le dire c'est un roman qui se, il passe en Corée du Nord, mais qui est fictif, voilà autant j'ai pu vous présenter, il y a été des vraies histoires de, il y a d'auteurs qui ont réussi à faire sortir leur, il y a texte du, il y a pays pour qu'il soit, il y a publié, donc qui sont des histoires vraies autant celui-ci est fictif, il y a l'auteur est coréen du sud, c'était un homme très engagé et qui est, il y a notamment allé en Corée, il y a du Nord, sauf que suite à cela, à son retour il s'est fait emprisonner en Corée du Sud, parce que il aurait pu être accusé, il y a d'espionnage en fait au niveau, il y a de la sécurité, il y a national, c'était très, il y a dangereux d'avoir fait ce qu'il a fait et il a ensuite été gracié par un président sud-coréen et donc il a été libéré et il a écrit, il y a pas mal de romans ils ont vraiment l'air très chouettes et en plus son histoire, il y a personnel, il est vraiment intéressante et du coup on voit qu'il écrit des romans assez engagés, assez forts, du coup c'est vraiment cool du coup on suit, il y a Barry, 11 ans, qui habite avec sa famille donc en Corée du Nord vers la frontière chinoise en fait vous prenez la Corée, il y a du Nord, vous allez au Nord-Est, vraiment vers la frontière chinoise ce roman se déroule il y a dans les années 90 lorsque survient une énorme famine en fait qui a duré 3-4 ans en Corée du Nord, ça a été des années assez horribles, je crois que c'était de 90 à 93 ou à 94 ça a été 3-4 années absolument horribles, il y a des peintres, il y a dans ce roman il y a Barry et la plus jeune, il y a 6 enfants ou alors elle a 6 grandes soeurs, elles sont 7, c'est un truc du style enfin c'est un truc de fou, elle vit avec ses parents et sa grand-mère et en fait ils sont assez bien, il y a Lottie parce que le père a une assez bonne situation, il y a dans le régime ils ont plus de vivres que les autres mais à un moment ils vont devoir quitter leur maison sa mère va partir avec, il y a deux de ses soeurs, il y a dans une autre ville, son père il y a part leur oncle il y a part aussi et il y a une autre héroïne va partir avec son père, une de ses soeurs et sa grand-mère en Chine en fait ils vont traverser une espèce de rivière, ils vont arriver en Chine aider, il y a d'un, il y a un homme en fait qui les aide et du coup voilà, ils vont vivre, il y a là-bas, il y a même à mener avec elle son chien il faut savoir que Barry a un petit peu des capacités autres elle arrive en fait à discuter, à communiquer avec son chien, à comprendre ce qu'il dit il y a même voir des fantômes donc c'est un petit peu fictif et même sa grand-mère en fait a des dons, il y a deux voyances donc voilà ils vont vivre avec une famille de paysans chinois ensuite il va se passer plein de choses certains vont y mourir, elle va y partir seule pour ensuite revenir ensuite elle va se retrouver dans une autre ville chinoise aidée de cet homme qui est un petit peu leur figure, il y a paternel qui les a énormément aidés elle ne va pas devoir dire qu'elle est coréenne, il y a du nord, il y a parce que les transfuges à cette époque c'est mal vu et elle va se retrouver ensuite à Londres voilà je skip, il y a pas mal, il y a deux choses, je vous en dis plus dans mon article mais voilà c'est un roman de vie parce que littéralement il se déroule sur 10 ans au moins donc voilà il y a Barry est une fille, une ado et ensuite il y a femme vraiment très forte qui s'adapte, c'est pas facile du tout comme roman surtout que c'est tiré, il y a bas de fer et elle cette famine a véritablement existé cette traite, il y a d'êtres humains entre la Corée du Nord, la Chine et le reste du monde existe bien sûr donc il y a d'autant plus émouvant et touchant mais voilà c'est un roman vraiment très intéressant que je vous conseille vivement de lire voilà qui vraiment on est plongé à l'intérieur, on a vraiment envie de savoir le fin mot il y a de l'histoire et même s'il est émouvant et difficile c'est un très beau roman et le dernier livre de cette vidéo que j'ai à vous présenter c'est Il y a les années douces de Yakawa Kami Hiromi donc auteur japonais donc voilà le roman japonais que j'ai également acheté il y a d'occasion chez Jiber Joseph voilà j'avais envie de le lire, je l'ai trouvé, j'étais ravie alors ce roman est un petit peu étrange il faut dire que les japonais ils sont pas bien seuls dans leur cerveau donc on va suivre Otsukiko qui a la trentaine et qui en fait un soir en allant boire un verre comme il y a tous les soirs visiblement après le travail elle va y tomber sur un homme qu'elle connait qui était en fait son professeur de japonais il y a lorsqu'elle était au lycée donc ça fait il y a longtemps je pense que l'homme doit avoir 60 et quelques années il est à la retraite elle est là 30 et quelques années et en fait c'est vraiment un roman assez lent et tranquille il y a dans lequel ils vont se retrouver très régulièrement il y a dans le même bar à discuter, à partager il y a des espèces de petits trucs à manger et à boire surtout voilà on voit que l'alcool est très présent au Japon et qu'il rapproche donc au début ils se parlent assez de façon assez un petit peu éloignée sans qu'ils soient très familiers ensuite ils vont se permettre de l'être plus ils vont y appartir un week-end ensemble il y a pas mal discuté entre eux en fait c'est un roman assez difficile à résumer parce qu'il y a des dialogues bien sûr mais il y a énormément il y a les pensées du personnage voilà et puis il va se passer quelque chose et là je me suis dit vraiment les japonais me fatiguent avec ce ah bref voilà un roman assez sympa mais il y a mais la fin voilà il faut s'y attendre il va bref voilà on va aussi suivre Tsukiko qui va revoir en fait un gars qui est avec elle au lycée qui s'appelle Bokkima je crois Komika Bokkima voilà qui lui l'aime bien mais elle le repousse elle est c'est une c'est un petit peu le cliché de la japonaise assez introvertie fermée qui n'a pas trop de sentiments donc c'est assez difficile d'avoir de il y a l'empathie pour elle et de savoir ce qu'elle elle pense réellement mais voilà c'était un livre que j'ai bien bien aimé voilà voilà c'en est tout des livres japonais et coréens que j'ai lu et dernièrement j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les titres vous auront et à donner envie on se retrouve vraiment très bientôt promis pour une vidéo plus avec des livres français parce qu'au moment où je dis ça j'ai terminé un roman j'en ai commencé un autre donc je pense que d'ici il y a début il y a novembre il devrait y avoir une nouvelle vidéo merci d'avoir regardé celle-ci et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre bye et retrouvez moi sur le blog en attendant bye